... Il n'y a pas de traitement établi de la trisomie 21. Les travaux des essais ont été réalisés ou sont en cours pour améliorer les capacités intellectuelles des personnes trisomiques. Mais soit on ne peut pas conclure pour le moment, soit on conclut à l'absence d'efficacité de ces essais. Par contre, une rééducation à début précoce, un bon accompagnement et un suivi médical pour éviter les complications et les surhandicaps ont montré un bénéfice net. Il faut insister sur l'intérêt du début précoce de la rééducation. Kinésithérapie avant l'âge de 6 mois, psychomotricité avant l'âge d'un an et un premier bilan d'orthophonie avant l'âge de 6 mois, même en l'absence de troubles de l'oralité. Ces rééducations sont à poursuivre pendant toute l'enfance et d'autres types de rééducation peuvent tout à fait être utiles comme de l'orthopsie ou de l'ergothérapie. Concernant la rééducation motrice, celle-ci a comme objectif d'améliorer et d'accélérer la station assise, puis debout, puis la marche qui survient vers l'âge de 2-3 ans et ensuite d'améliorer le contrôle du corps, sa conscience, l'agilité et la coordination de la personne. Concernant la communication, on sait que les personnes portouses de trisomie 21 sont bien plus compétentes en compréhension qu'en expression, celle-ci étant vraiment un point très faible chez ces personnes. Par ailleurs, pour les apprentissages, il faut insister sur l'intérêt de l'ajout du canal visuel en plus du canal auditif. A ce titre, il peut être utile, en orthophonie, au moins initialement, d'ajouter des méthodes de communication non-verbales, pictogramme, français signé, en plus de l'oralisation précoce avec l'enfant. Beaucoup de troubles du comportement sont liés à la frustration générée par ces difficultés de communication. La rééducation orthophonique va se poursuivre durant toute l'enfance, mais elle peut tout à fait être reprise à l'âge adulte. Afin de coordonner toute cette rééducation, ceci peut se faire au sein de services médico-sociaux comme les CAMS ou les CESAD, mais éventuellement peut se faire en libéral avec un médecin généraliste ou un neuropédiatre ou un généticien, à condition que celui-ci soit spécialisé dans les troubles du développement. Il ne faut pas négliger le soutien psychologique, tant directement pour la personne que pour sa famille. En effet, avoir un enfant porteur de trisomie 21 est souvent déstabilisant pour une famille qui a du mal à retrouver ses marques et à se réajuster dans leur qualité de parent. Il faut les aider à naviguer entre deux écueils, celui de l'infantilisation et celui du dressage. Ce que je veux dire par là, c'est éviter de considérer la personne trisomique comme un éternel enfant incapable et pour lequel il faut toujours tout faire à sa place. Inversement, il faut éviter de vouloir normaliser à tout prix et donc de rentrer dans des apprentissages extrêmement rigides qui peuvent générer des troubles du comportement. On sait que la personne trisomique est plus sensible et dispose de moins de ressources internes pour faire face et pour se rebeller. Aussi, durant tout le suivi, on doit être vigilant à ce risque augmenté de dépression et de troubles du comportement de type obsessionnel. La question de l'autodétermination est une question fondamentale. Elle ne doit pas être abordée seulement à l'entrée de l'âge adulte, mais cela doit commencer dès l'enfance, dès l'entrée en CP. La scolarisation peut souvent se faire en milieu ordinaire, dans des classes adaptées, qui s'appellent des classes ULIS, que ce soit en primaire, en collège ou au lycée. L'IME n'est une solution que pour les enfants les plus déficitaires. L'insertion sociale peut bénéficier de l'aide d'un SAVS, c'est-à-dire un service d'aide à la vie sociale. Sur le plan du travail, selon les capacités de la personne et les opportunités, ce travail peut se faire en milieu ordinaire, éventuellement accompagné d'un SAT hors les murs, ou en milieu protégé. Mais il arrive que certains ne puissent pas accéder au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada